En ce moment et jusqu'au 1er juillet, Dunlop vous offre jusqu'à 40 euros pour l'achat d'un train de pneu Dunlop. Alors foncez ! Bonjour ! Bonjour et bienvenue les amis du petit déjeuner pour un nouvel super hebdo comme d'habitude. Ouais, ça envoie cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on fait ? En continuant la grâce ? Ah bah oui, au programme, une mythique sportive qui revient au bout du tout. Une super sport, topissime. Panigale ? Euh, même qu'à queue Panigale V2, oui celle-là c'est une V4. Et puis il y aura aussi l'hypermotard Ducati. Ouais, là on va vraiment s'envoler vers d'autres cieux, je vous l'assure. Vers l'infini et au-delà ! Et puis on finira par un petit peu des actualités insolites on va dire. Ah, qui nous ont amusés. Le retour à ce que se devrait une vraie moto depuis le train vapeur. Et puis, ah le bruit, le bruit. Comment faire du bruit pour que les automobilistes nous repèrent ? Ah oui, très joli jeu de mot, le repère des motards, c'était tout à fait ça. Et puis les essais de la semaine naturellement, c'est parti ! Alors, la fameuse super sport, vous nous l'avez réclamé la semaine dernière ? Et bah oui, la... Ninja ! Kawasaki ! ZX-6R 636 ! Surtout la 636, vraiment la 636 puisque la ZX-6R, c'était le premier modèle qui était sorti en... 95 ! Et puis quelques années après... En 2002, il y a eu la 636. La 636, franchement, un super modèle. C'est... On sait que ces 600 sont très très pointus. Tout le monde rêvait des 750 qui ont quasiment disparu à l'heure actuelle. La 636, bah ce sont... La cylindrée, les chevaux en plus qui font le clac, qui font que sur piste, franchement. Et c'est très important de dire sur piste avec la 636 parce que c'est une vraie super sport et non pas une imitation comme une R7 ou une RS 660. C'est pas tout à fait des super sports. En tout cas, pour certains, c'est plus des roadsters carénés qui peuvent aller sur la piste mais pas avec l'explosion de puissance d'une 636. Et bien donc, en plus, le modèle avait disparu du catalogue Kawasaki pour cause d'Euro 5. Oui, oui. Et donc, pour 2024, la Kawasaki est de retour au catalogue. Et alors, le moteur, c'est toujours le même. Moteur 4 cylindres en ligne de 636 cm3, d'où le nom, 129 chevaux, 69 Nm. Et donc, ils ont réussi à passer ce moteur à la norme Euro 5 en ne perdant seulement qu'un cheval et 15,8 Nm de couple. Et ça, c'est super parce qu'il y a plein de modèles qui, avec l'étouffement de cette norme Euro 5, notamment le catalyseur qui, enfin bon bref, le moteur, il est asphyxié, eh bien, qui perdent beaucoup plus que ça 2 chevaux. Là, on voit qu'ils ont vraiment travaillé. Et c'est loin d'être simple quand on voit tous les modèles qui ont disparu entre Euro 4 et Euro 5 parce que les coûts pour arriver à les passer à la norme étaient tellement hallucinants qu'il fallait quasiment repartir sur une planche à dessin de base. Et c'est bien franchement de revoir ces supersports arriver. On se rappelle, dans les années 2000, 80-2000, quand tout le monde rêvait d'avoir une hypersport, c'était le rêve de gosse de chacun. Eh bien, ça revient presque à la mode quand on voit tous ces modèles mid-size qui arrivent, qui sont presque accessibles parce que… Là, on n'a pas encore le prix officiel, mais on estime, on va dire, le prix à peu près à 15 000 €. Oui, Kawasaki n'a pas voulu nous lâcher le prix en sachant que la précédente modèle était à 13 500 €, mais qu'il y a quelques améliorations, qu'il y a la norme Euro 5, qu'on retrouve toujours toutes les assistances, l'anti-patinage, etc. Oui, on tape sur un 14 500, 15 000 €, mais on vous en dira plus quand on le sera avec cette supersport. Or, la ZX4R va peut-être passer derrière en termes d'attrait dans les essais de cette année, mais on les fera toutes les deux, de toute manière. Et chez Ducati, une autre sportive est revenue au bout du jour cette semaine, c'est la Panigale V2 version 2024. Et non pas la V4R, comme vous le voyez très clairement sur notre estrade, coffre à magie avec plein de secrets à l'intérieur. Et alors, c'est vrai que Ducati nous fait du blanc, plus blanc que blanc, sur chacun de ses modèles pour 2024. Et bien là, c'est noir, c'est noir. Black is black. On va encore se faire... Non, on va se faire chute, il faut parler français sinon on va se faire... Encore lâcher pour utilisation d'un mot anglais interdit. Enfin bon, c'est pas nous qui le voulons, c'est les termes marketing donnés par les constructeurs. Enfin, du coup, la déco sur ce modèle, c'est du noir mat avec des marquages noir brillant. Et ce mélange de mat et de brillant, on l'a vu sur d'autres modèles, voire même certains scooters chez certaines marques, bien c'est en général très élégant. Ça, de près, ça rend vraiment super bien. Bon, le moteur, de toute façon, à part la couleur sur ce millésime 2024, rien ne change. C'est toujours le V-Twin à 90 degrés de 955 cm3, 155 chevaux, 104 Nm de couple, seulement 200 kg. Et le prix, du coup, pour cette livrée, il faudra seulement compter 300 euros de plus, c'est-à-dire 20 490 euros. 20 499 euros. J'ai dit juste pour cette livrée, je ne dis pas que la défiative V2 n'est pas chère. Oui, non, non, ça pique quand même, sérieusement. Mais bon, on va passer à la suite. Il y a plus marrant et plus fun et moins cher. Alors, en termes de fun, ça c'est sûr, avec l'Hypermotard 950 RVE, on n'est pas déçus. Ah ben, loin s'en faut. Déjà, une Hypermote, c'est top. Quelles que soient les marques et les modèles, on se rappelle de la Dorsoduro chez Apria. J'avais adoré faire cet essai. L'Hypermote, quand elle était sortie chez Ducati. En 2005. Eh oui, ça fait un bail, quand même, depuis. Et puis, il y a eu plusieurs évolutions. Créée par Pierre Terreblanche. Eh oui, designer, quand même, célèbre, pour avoir apporté sa touch. Le millésime 2024 aura quoi de particulier ? Eh bien, c'est une déco, puisqu'elle sera livrée Evo Graffiti. C'est-à-dire pour lui donner un look un petit peu plus urbain et toucher une autre clientèle, je pense. Oui, enfin, il n'y a pas besoin de toucher une autre clientèle pour être tout à fait franc. Ces motos-là permettent de faire disjonter certains plombs que vous pouvez avoir dans le cerveau. Franchement, il y a des motos qui vous emmènent à faire des conneries. C'est le T-Max dans la série des scooters. Et ceux qui n'ont pas essayé un T-Max, vous verrez que vous devenez cons le simple fait de l'essayer. Les hypermodes, c'est exactement pareil. Ils sont tellement des joujoux légers. 200 kg. Avec un rapport poids-puissance qui est vraiment super sympa. 114 chevaux, 96 Nm de couple. Et on fait vraiment, vraiment, j'insiste tellement sur ces motos-là. Mais par rapport à un roaster ou une sportive, on joue avec ces motos-là. Ce sont des joujoux pour grand-enfant, vraiment. Et donc, la déco consiste, c'est une peinture à l'aérographe, en fait, qui reprend un peu le principe des graffitis de le nom. Et pour avoir ce joujou, justement, il faudra compter 1 000 euros de plus cette fois-ci à 15 590 euros. Ça fait quand même 5 000 euros de moins qu'une Panigale. Ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, la moto, c'est aussi pour s'amuser et être fun. Et franchement, l'hypermode, ouais, c'est assez fun. Dans notre recherche des objets roulants non identifiés, on a trouvé cette semaine la moto à vapeur. Elle est superbe. Franchement, quand on l'a découverte, elle ne date pas d'hier, c'est le cas de le dire. Elle pourrait être même très, très ancienne. Mais franchement, quand on l'a vue, on s'est dit, ah non, c'est trop top, il faut absolument qu'on en parle dans l'hebdo, même si ça date de quelques années, mine de rien. Le Black Pearl est un vrai navire. Non, bien sûr que non. Je l'ai vu naviguer. Tu l'as vu naviguer ? Oui. Je suis sûr que tu ne l'as pas vu. Si, je l'ai vu. Ça date de 2012, il y avait eu un concept qui s'appelait Trainwork, fait par un designer Higgins. Ce n'est pas Higgins Clark, mais c'est Higgins. Et du coup, un préparateur de l'atelier Revatu Custom a eu l'idée de mettre ce prototype en route. En route. Sur route. Et là, il faut quand même être un peu... Barjot. Barjot, oui. Pour arriver à faire ça. Et avoir du temps, parce que quand même, il a passé huit mois sur ce chef-d'oeuvre pour arriver à faire tourner ce moteur qui avance à huit kilomètres à l'heure. Oui. La vitesse n'est pas énorme. Non. Mais le concept reprend exactement le principe d'un train à vapeur. D'où le look. Il y a même une coulisse à Stevenson. Puisque du coup, on met du charbon. Alors là, halte là, ce n'est pas bon pour la planète. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas la recherche technologique pour remplacer... L'écologie. Oui, pour l'écologie. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc, on met du charbon qui chauffe le réservoir. Du coup, l'eau se transforme en vapeur. La vapeur fait bouger le piston qui relie un vilebrequin et qui va actionner la roue arrière. Oui, oui. Comme un train, en fait. Franchement, ça, on rêverait de le prendre pour aller l'essayer et on pourrait traverser Paris gentiment avec un tchou-tchou. Ah, je vois bien. Ce qui nous amène au sujet suivant, en fait. Une autre astuce insolite qu'on a trouvée cette semaine, c'est un klaxon. Ouais, un klaxon, pas n'importe lequel. Un klaxon de train. Ben oui, il faut qu'il y ait une logique dans les sujets qui s'enchaînent. Une corne de brume. Une corne de brume, ben oui. Qui pourrait équiper les trains aux États-Unis. En tout cas, en termes de puissance, oui, ça envoie. 130 à 150 décibels. Oui, ce qui permet, en fait, d'être entendu à 4 km. Voilà, ceux qui trouvent qu'un échappement full non homologué, ça suffit pas. Ils peuvent prendre ça, en fait. Et en plus, c'est pas cher. 150 euros aux USA. Non, franchement, c'est super sympa. Le son, il est topissime. Eux, eh bien, ils ont le droit d'utiliser ce type d'avertisseur. De toute façon, on ne peut pas l'utiliser en France. Eh ben non. Contravention de troisième classe, s'il vous plaît. Donc, 68 euros. Parce que, oui, un avertisseur non homologué sur une moto, une voiture, bref, à un véhicule. C'est 68 euros, qui peut être un minoré à 45 euros. Mais bon, ça peut faire mal. Bon, bref, vous avez compris. On trouve ça super fun. Le son, il est vraiment top. C'est totalement interdit en France. Imaginez 150 dB en pleine ville, en pleine nuit. Ça pourrait faire mal. Mais même en plein jour, en fait, ça pourrait faire mal. Donc... Et ça serait pas fun. Ce serait moins fun pour pas mal de monde, en fait, à part celui qui le fait. Bon, dernière actue. De temps en temps, on aime bien vous faire une petite rubrique équipement. Et c'est vrai que lors de notre essai des boosters Amsterdam, donc des VAE Spidelec, nous avons eu l'occasion de tester un casque. Oui, oui. Un casque homologué pour les cyclos, entre guillemets, puisque le booster permet d'aller jusqu'à 45 km heure, comme un cyclo en France. Et vous allez me dire, ben, c'était un jet. Ben, on était parti avec un jet, en fait, sans vérifier. Mais ils ont une homologation très spécifique aux Pays-Bas. Ce qui permet d'avoir un casque qui a le look d'un casque vélo standard, mais qui est un autre niveau d'homologation, plus performant, plus épais, y compris avec, eh bien, un éclairage LED à l'arrière, qui permet également d'accrocher un certain nombre de choses ici à l'arrière. Et surtout, un système de clips magnétiques qu'on aimerait presque voir sur des casques moto. C'est super simple. On ne connaissait pas. Ça fait un claque, un clips, et ça se fait tout seul. Voilà, c'était le petit clin d'œil casque vélo. Mais tout simplement également pour parler d'une autre technologie qui est en train d'arriver, et pas uniquement au niveau des casques vélo. C'est un prototype pour avoir un airbag intégré dans le casque vélo. Eh oui, mais ce que l'on pourra voir également avec les casques moto, en tout cas les recherches se font également avec Hero en termes, Hero A-I-R-O-H, pas les Hero, enfin bon bref, vous aviez compris, on parle de casques moto du coup, avec un système d'airbag qui peut soit se gonfler autour du casque, avec une petite bonbonne au niveau du casque, et puis d'autres casques, eh bien en l'occurrence pour des casques vélo, ont aussi une technologie qui font en fait que le casque va se démonter, et va permettre de se gonfler entre la calotte, le calotin, et puis la couche épaisse. Bref, les technos en termes de casques vélo, mais également en termes de casques moto, sont en train de bien évoluer, et on vous reparlera du sujet de l'airbag dans un prochain hebdo. Les essais de la semaine, cette fois-ci ils sont vraiment publiés. Oui, on a eu un souci de démarrage la semaine dernière. Il y a donc le X-Max 300 qu'on vous invite à regarder, fait par Benoît, et puis le fameux essai du Yamaha Booster Amsterdam. Publié vendredi, donc avant-hier. Voilà. Et puis nous aujourd'hui, eh bien là, dans quelques minutes, eh bien on part pour Budapest et la Hongrie. On va passer par, direction le sud, Lyon, l'Italie, Milan, certainement les lacs italiens, les Dolomites, l'Autriche et la Hongrie. Donc à peu près 1600 kilomètres que nous allons faire en 3 jours. 3 jours, à peine. Quelques orages prévus, on va prendre les combis de pluie, on vous ramènera toutes les images puisque... Moi je serai derrière, c'est moi qui filmerai pendant que David conduira. Et c'est un peu l'avantage aussi d'avoir une caméramen, caméra-woman chevronnée derrière pour vous ramener toutes les images parce qu'on part à plusieurs naturellement, pas juste nous deux. Ça sera l'occasion de retrouver également l'essai de la Harley-Davidson Road Glide à la suite de cette visite à Budapest et des 120 ans Harley-Davidson. Et on espère également retrouver ceux qui ont gagné des passes pour 4 jours, pour deux personnes justement pour les 120 ans Harley-Davidson sur place. Bref, il y a plein d'occasions de nous retrouver, de se rencontrer, soit dans la rue quand vous nous agrippez pour un selfie, ou soit sur ces grands événements moto. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci encore pour tous vos commentaires hyper chaleureux. Ça nous va droit au cœur. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain hebdo. Ciao, salut ! Et de retour au catalogue. Ce qui est cool. Ce qui est cool. Non. Dans l'enthousiasme général. Non, non. Et de... Attends, attends, attends. Non, non, stop. Et de... Rigole pas. Non. Moi jamais. Et en perdant seulement un chevaux et 1,8 newton de mètre de couple. Ouais. Un chevaux des chevals, oui. Un cheval. En perte. Oh, merde ! Pour avoir apporté sa touch, ça touche. Unيف. Le Fondre, c'est une petite core,SA. Je suis là. ... Dans lai. Je pourrai... Montreur. T'es ironique car, C'est pas votre vent, le mètre par a savory. Le tornat est un peu éparé. Non, non, on n'est pas sûr.